Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Vous êtes le coordinateur de la France Insoumise, c'est votre rendez-vous, ce grand rendez-vous ce dimanche. Emmanuel Macron, avec les dirigeants allemands et polonais, confirme sa position de ne rien exclure pour l'aide à l'Ukraine, y compris l'envoi de troupes au sol. Et d'ailleurs, il confirme ce matin que tous les scénarios sont possibles. La laïcité semble se fracturer encore plus avec les dérives en début de semaine à Sciences Po Paris. Et puis nous parlerons bien sûr des Européennes, puisque LFI, votre parti, a tenu ce grand meeting hier à Villepinte, où il a beaucoup été question d'internationales. Pour vous interroger, je suis entouré ce matin de Stéphane Dupont du journal Les Echos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et de Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Avant d'aborder tous ces sujets, Manuel Bompard, petite question musicale. Est-ce que vous aimez Aya Nakamura ? Oui. Je ne sais pas ce que j'écoute tous les jours, mais en tout cas, je n'ai pas de rejet particulier de la musique qui est la sienne. Et je suis scandalisé par la polémique qui a été montée contre elle, et surtout contre les propos racistes qui se déchaînent sur les réseaux sociaux. On reproche à Aya Nakamura quoi ? Aya Nakamura aujourd'hui est l'artiste française qui est la plus écoutée au monde. Et voir comme ça l'extrême droite, puisqu'en l'occurrence cette polémique a été montée de toute pièce par l'extrême droite, multiplier les injures racistes, sexistes, un mépris de classe insupportable. J'ai vu un groupuscule issu de Génération Identitaire posé derrière une banderole qui est clairement une banderole raciste. Je rappelle que ce groupuscule, Génération Identitaire, c'est un groupuscule qui a été dissous il y a quelques mois par le gouvernement. Et à l'époque, les dirigeants du parti de M. Zemmour, du parti de Mme Le Pen disaient « je ne comprends pas ce qu'on reproche à ce groupuscule ». Voilà ce qu'on lui reproche. C'est d'essayer d'instaurer le poison du racisme et de la division dans le peuple français. Et il me trouvera toujours contre lui à chaque fois qu'ils essaieront de faire ça. Mais est-ce qu'il était selon vous possible et légitime d'être en désaccord avec ce choix, celui de Mme Nakamura pour les Jeux olympiques, sans être dans le racisme ? Donc toutes les critiques pour vous... Non mais monsieur, il y a les goûts... Parce qu'il y a eu plusieurs critiques dans l'espace public. C'est un relarché et pas exactement raciste, si je peux me permettre. Non mais les goûts et les couleurs, ça c'est... Donc il était possible d'être en désaccord sans être dans le racisme ? On a le droit de ne pas aimer la musique de Ayana Nakamura, c'est pas le sujet. On a le droit de ne pas aimer sa musique. Par contre, on n'a pas le droit de s'en prendre à elle parce qu'elle est une femme, parce qu'elle est une femme noire. Et j'ai entendu des propos qui étaient des propos extrêmement choquants. J'ai vu le porte-parole du parti de monsieur Zemmour dire en quelque sorte que le problème c'est qu'elle était noire. Puisqu'il a dit... Est-ce que vous imaginez qu'au Congo, je crois, il a dit, ou un pays d'Afrique, on ait confié cette mission à une femme blanche ? Or, c'est pas parce qu'Ayana Nakamura est de couleur noire qu'elle n'est pas française. Je fais simplement la distinction. Des critiques non racistes pour vous étaient... Vous l'avez entendu aussi. Quand Gérard Larcher... Mais moi, je vais pas reprocher aux gens... Plus de 65% des Français étaient en désaccord sur le sujet. Non, mais les gens ne sont pas obligés d'aimer la musique d'Ayana Nakamura, c'est pas le sujet. Ce que je vous dis, moi, c'est que ceux qui s'en prennent à elle parce qu'elle est une femme et parce qu'elle est noire... Ça va le choix, sauf que tout le monde ne le dénonce pas. Parce que j'ai pas entendu une voix à l'extrême droite aujourd'hui au Rassemblement National ou au parti de monsieur Zemmour pour dire que les attaques qui sont proférées contre Ayana Nakamura sont insupportables et inacceptables. Donc que chacun balaye devant sa porte et que chacun dénonce le racisme. J'espère que vous poserez d'ailleurs la question aux députés du Rassemblement National ou aux représentants de Reconquête de savoir s'ils condamnent par exemple la banderole qui a été déployée par ce groupuscule d'extrême droite. Venons-en à la question ukrainienne. Vendredi, Emmanuel Macron s'est rendu à Berlin pour avec Olaf Scholz et Donald Tusk que les dirigeants allemands et polonais répétaient un message de soutien à l'Ukraine. Ce matin, dans le Parisien dimanche, le président persiste et signe. Il affirme notre devoir est de se préparer à tous les scénarios. Jeudi, lors de son interview au 20h, le président a utilisé cette image de ceux qui restent assis et de ceux qui n'excluent pas de se lever contre l'adversaire. Donc vous, vous faites partie plutôt des assis. Alors d'abord, je veux dire que s'il y avait une image mal choisie, c'était bien celle-là, puisque j'ai écouté cette intervention à la télévision. Ça vous a surpris ? Mais non, surtout que la journaliste en face a rappelé une évidence, c'est qu'elle allait forcément se lever à un moment. Or, il me semble que, je ne crois pas, qu'on ait l'intention de forcément faire la guerre. Donc je pense que cette image était précisément mal choisie. Maintenant, je vais vous dire sur le fond, je pense que ses propos sont irresponsables. Irresponsables ? Oui, oui, et contre-productifs. Contre-productifs parce que le président de la République prétendait, en quelque sorte, c'est les termes qu'il a employés, vouloir créer une ambiguïté stratégique, c'est-à-dire mettre ou insécuriser Vladimir Poutine. Le résultat qui a été produit, c'est le résultat exactement inverse, puisque vous avez à peu près l'ensemble des pays de l'Union européenne et l'ensemble des pays de l'OTAN, qui ont dit qu'il n'est pas question pour nous d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Donc en fait, plutôt que de créer une ambiguïté stratégique, ça a levé l'ambiguïté stratégique. Et s'il y a quelqu'un qui a rendu un immense service à Vladimir Poutine, c'est bien le président de la République française, puisqu'il a montré la division de l'Union européenne, la division de l'OTAN sur ce sujet. Pour Emmanuel Macron, vous avez fait le choix de la défaite, c'est ce qu'il a dit, je crois, en début de semaine. Monsieur, c'est assez classique, vous savez, depuis des années et des années maintenant, c'est une rhétorique à l'époque qui avait été inventée par Madeleine Albright, qui était secrétaire d'État américaine, qui au moment de la guerre du Golfe, puis après au moment de la guerre d'Irak, disait aux partisans de la paix, en fait, si vous êtes des partisans de la paix, c'est que vous avez un esprit municois, c'est le terme qui était employé à l'époque. Aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt content de ne pas être partis, nous les Français, en guerre en Irak. Et donc, c'est ceux qui étaient traités de municois à l'époque qui finalement avaient raison. – Mais est-ce qu'on abuse, on l'a entendu, Mme Heyer, la semaine dernière, si je ne me trompe pas, au meeting de Renaissance, a dit qu'on est en 1938, faisant référence à Munich, est-ce qu'on abuse de la référence à Munich aujourd'hui dans le débat public ? – Ah ben, clairement, d'abord, pour la raison que je vous ai indiquée, c'est-à-dire que cette référence n'est pas nouvelle, qu'on y assiste à chaque conflit et qu'en permanence, toujours, les partisans de la paix sont caricaturés comme étant, soi-disant, les partisans de la défaite. Or, je veux informer Mme Heyer, M. Macron, qu'il n'y a pas que deux choix. On n'est pas condamnés à choisir entre laisser la Russie gagner, s'emparer de l'Ukraine et faire la guerre nucléaire. Heureusement, en fait, et quand on est responsable, on accepte qu'il y a d'autres possibilités, notamment la voie que nous défendons, nous, qui est la voie de la diplomatie, qui est la voie de la négociation, qui est la voie de la médiation pour faire en sorte que ce conflit s'arrête le plus rapidement possible. Et la négociation, ça fait deux ans qu'elle dure. Vous avez vu où on en est aujourd'hui ? Oui, mais il va bien falloir que ça s'arrête à un moment. Non, mais il ne va bien falloir rien du tout. Vous voyez bien que le travail diplomatique... Non, mais moi, je veux dire, le problème, si vous voulez, c'est que c'est facile. Je ne dis pas ça pour vous. Je ne suis pas un bâton-guerre, mais quand je reprends la phrase, tous les scénarii sont possibles. Oui, mais je veux dire, c'est tellement facile de venir sur les plateaux de télévision. Qu'est-ce qu'il y a à négocier ? Attendez, je termine ça et après, je réponds à votre question. Et de dire, oui, vous êtes des lâches, mais ce n'est pas ceux qui disent ça sur les plateaux de télévision qui iront au front demain. C'est tellement facile d'utiliser cet argument. Cet argument n'a pas de sens. Il faut que les gens qui nous écoutent comprennent que chaque jour de guerre supplémentaire, c'est des risques d'escalade, y compris d'escalade nucléaire. Chaque jour de guerre supplémentaire, c'est des troupes ukrainiennes, des troupes russes, des civils ukrainiens qui meurent. Chaque jour de guerre, c'est des risques de catastrophe environnementale. Ce sont les risques de guerre. On se bat en Ukraine au milieu de 15 réacteurs nucléaires. Il faut être sérieux. On ne parle pas d'un jeu. Emmanuel Bompard, vous nous parlez de diplomatie. Mais qu'est-ce qu'il y a à négocier avec Vladimir Poutine ? Emmanuel Macron, avant la guerre, avant l'invasion de l'Ukraine, a été voir Poutine. Mais il n'y a rien à négocier avec ce type-là. Pourtant, il y a bien des pays qui engagent aujourd'hui des médiations. J'ai entendu le pape, par exemple, dire qu'il est urgent de négocier aujourd'hui. J'ai entendu la Chine dire que l'urgence doit être de se mettre autour de la table. Il y a des initiatives de médiation qui sont engagées par la Turquie, par l'Inde. La France se grandirait à prendre la tête du camp de la paix, à essayer de trouver justement les points de négociation possibles. Lors de la rencontre avec le président de la République, il nous dit que la Russie souhaite un cessez-le-feu. C'est ce que nous dit le président Emmanuel Macron. Ça a été confirmé pas seulement par moi. J'ai entendu M. Roussel rapporter aussi ses propos. On est au moins deux à les avoir entendus. C'est bien qu'ils ont existé. Donc si la Russie est prête à un cessez-le-feu, pourquoi on ne se saisit pas, on ne s'empare pas de cette possibilité pour ensuite ouvrir les sujets qui doivent être discussés pour créer les conditions d'un accord de paix ? Mais lorsqu'on parle de négociation, concrètement, ça veut dire qu'on parlerait de concessions territoriales de la part de l'Ukraine. C'est ce que vous avez à l'esprit ? Non, pas du tout. Moi, c'est jamais ce que j'ai dit. Parce qu'on comprend que pour les Russes, c'est ce que veulent dire les négociateurs. Ils ont déjà annexé le Donbass. Attendez. Dans une négociation, vous avez... Dans une guerre, d'abord, la première chose à dire, c'est qu'à la fin d'une guerre, il y a forcément un accord de paix. Donc à un moment, il y aura une discussion. Moi, je pense que cette discussion, elle doit venir le plus rapidement possible. Ensuite, dans une guerre, il y a toujours un agressé, un agresseur, en tout cas quelqu'un qui a décidé de déclarer la guerre. Donc il faut forcément discuter avec lui si vous voulez trouver les conditions de la paix. Ensuite, il y a chacun, chaque belligérant qui arrive avec ses exigences, ses lignes rouges. Et puis ensuite, vous essayez de trouver un chemin pour voir s'il y a la possibilité d'un accord de paix. Sur la question des territoires, puisque vous évoquez cette question, soyons très clairs. Le président Zelensky, lui-même, a dit en 2022, et le président de la République, Emmanuel Macron, nous l'a encore confirmé jeudi dernier, que sur la question des territoires, qui sont des territoires de guerre, territoires disputés et contestés aujourd'hui, lui, il était prêt à envisager la possibilité d'un référendum pour demander aux populations de ces territoires quels devaient être leurs rattachements. Le président Zelensky a dit ça, pas moi. Et donc, nous, on va être plus exigeants que le président Zelensky sur les conditions d'un accord de paix. Mais pourquoi, Emmanuel Bonpart, dans ce cas-là, l'Assemblée nationale qui a voté le soutien à l'Ukraine, pourquoi vous avez voté contre ? Mais d'abord parce que ce n'était pas un vote sur le soutien à l'Ukraine. On a apporté un soutien à l'Ukraine depuis deux ans, et on n'avait pas besoin de cet accord bilatéral. C'était un vote sur la stratégie de la France, et un vote qui visait à donner un blanc-seing aux propos du président de la République. Et moi, je refuse les propos sur la possibilité d'envoyer des troupes françaises. Je dis ça pas en l'air, parce que ce débat n'a pas été programmé au lendemain de la signature de l'accord bilatéral entre la France et l'Ukraine. Ce débat a été programmé au lendemain des déclarations. Sachant qu'on est déjà, si on regarde, on a déjà des démineurs, on a des formateurs, il y a déjà des soldats français qui sont sur le sol. Moi, lors de ce vote, il me semble qu'il était impossible pour nous de donner un blanc-seing aux propos du président de la République. Mais le reste de la gauche l'a voté, les socialistes, les écologistes. Je suis en désaccord avec eux. Et par ailleurs, figure aussi dans cet accord de sécurité, la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne. Je suis en désaccord avec l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne parce que je pense que ce serait une catastrophe pour l'agriculture française. Au début de la guerre, on a passé un accord de libre-échange avec l'Ukraine. Aujourd'hui, vous avez 50% du poulet vendu en France qui est du poulet ukrainien. La filière volaillère française est en train de s'effondrer. Vous allez faire rentrer dans l'Union Européenne un pays dans lequel le salaire minimum est inférieur à 200 euros. Ça veut dire encore des délocalisations supplémentaires, un dumping social insupportable. Donc je suis contre. Et je m'arrête là, mais je vais vous dire que je trouve quand même extrêmement surprenant, et tout le monde devrait enregistrer cette information, que le Rassemblement national n'ait même pas eu le courage de s'opposer. Et donc, j'ai entendu comme conclusion du débat de Mardi qu'aujourd'hui, le Rassemblement national ne s'oppose plus à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union Européenne ou à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Manuel Bompard, invité du Grand Rendez-vous d'Europe 1. CNews, les échos à tout de suite. Le Grand Rendez-vous sur Europe 1 et sur CNews avec Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. Manuel Bompard, j'ai l'impression qu'en France, il y a deux camps sur la question ukrainienne. Ceux qui pensent, comme le Président de la République, que la sécurité des Français dépend de la sécurité des Ukrainiens. Et ceux qui pensent que l'Ukraine, en fait, c'est assez loin, que ce n'est et ce ne sera pas dans l'Union Européenne ni dans l'OTAN. C'est un peu ce que vous venez de dire. Et donc, il n'y a pas de risque immédiat pour les Français. Est-ce que ce n'est pas un peu simpliste de la même façon que ceux qui disaient que le nuage de Tchernobyl ne passera pas la frontière à Strasbourg ? Non, c'est peut-être votre présentation en coupant le pays en deux camps qui est, elle, un peu simpliste. Parce qu'en l'occurrence... Je vous remercie. Pardon, je dis peut-être, histoire que vous le preniez pas mal. Mais il me semble quand même qu'on peut à la fois condamner la violation du droit international qui a été l'attaque de Vladimir Poutine et l'entrée des troupes russes en Ukraine. C'est une violation du droit international. C'est inacceptable. On peut à la fois avoir cette condamnation et en même temps considérer que la manière d'y répondre ne peut pas être l'escalade vers la guerre généralisée. Enfin, on parle de puissances qui sont des puissances nucléaires. On parle de risques qui sont des risques majeurs sur la paix du monde. On parle de sujets sérieux. J'ai l'impression d'avoir un président de la République, franchement, qui joue avec cette question. C'est pas sérieux, c'est pas raisonnable. Mais alors, quand Vladimir Poutine dit c'est un scénario à l'armageddon, à la première sortie d'Emmanuel Macron, vous prenez Vladimir Poutine au sérieux en disant que oui, il peut se passer quelque chose de très grave ? Je pense qu'il vaut mieux prendre Vladimir Poutine au sérieux. Oui, je pense qu'il faut le prendre au sérieux. Mais encore une fois, poser les conditions d'un accord de paix, ça ne veut pas dire céder aux exigences de Vladimir Poutine. Ça veut dire essayer d'identifier les points qui sont les points au cœur de cette guerre et de proposer un règlement pacifique et démocratique pour les régler, tout simplement. Ce que demande le président Zelensky à la France, c'est pas d'envoyer des troupes au sol, c'est des munitions. Est-ce que vous, vous soutenez ? Est-ce que vous êtes pour l'envoi de plus de munitions à l'Ukraine pour se défendre face... Avec cet accord qui a été trouvé à Berlin, d'ailleurs. On va construire 2 millions d'obus d'ici 2020. Est-ce qu'il faut envoyer plus d'armes ? D'abord, il faut envoyer les armes qu'on a promis qu'on allait envoyer. Premièrement, ce qu'on n'a pas fait depuis 2 ans. Parce que c'est facile de venir sur un plateau de télévision et dire « on va envoyer X » et ensuite, on se rend compte que... C'est un tacle à l'Allemagne qui ne veut pas envoyer les... Oui, mais nous aussi, on n'a pas eu les capacités industrielles, notamment... C'est ça, on n'en a plus. Ah oui, mais ça c'est quand même le résultat, pardon, de 30 ans de politique d'alternance entre la Macronie, la droite et les sociodémocrates, qui ont petit à petit démantelé l'ensemble de notre tissu industriel. Vous êtes en train de me dire que s'il y avait eu la France insoumise ces 30 dernières années, il y aurait suffisamment d'armes pour défendre la France et l'Ukraine ? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que... Comme par miracle. Pas par miracle, non, mais par décision politique. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, nous sommes toujours opposés... Vous êtes des partisans de l'industrie de défense ? Non, je suis partisan de la souveraineté industrielle de la France, ça oui. Et nous l'avons toujours été. Et ça concernait la capacité de la France à produire les armes dont elle a besoin pour pouvoir se défendre, comme par exemple la capacité de la France de pouvoir produire les médicaments dont elle a besoin pour pouvoir soigner... Mais c'est important ça, Manuel Bompard, que vous précisiez que vous êtes pour une industrie de la défense en France. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un de la France insoumise... Mais parce que, vous savez, les propositions de la France insoumise sont souvent très caricaturées. Donc je suis content de pouvoir les clarifier. La France insoumise, elle considère que sa politique de défense, elle doit permettre tout simplement de défendre le territoire national. Avec des armes ? Avec le territoire national, il faut être en capacité d'avoir des armes pour le faire. Et ne pas être dépendant d'armes qu'il faut aller acheter à d'autres pays du monde. Vous n'avez pas répondu à ma question sur l'envoi des armes. Donc je suis favorable, moi, j'ai toujours été favorable, et nous sommes depuis le début, à apporter du soutien, y compris du soutien militaire sous forme de livraison d'armes à l'Ukraine, à partir du moment où on ne franchit pas un certain nombre de lignes rouges. La première des lignes rouges, tout simplement, c'est que ça ne démunisse pas la France dans sa capacité à se défendre. Et la deuxième des lignes rouges, c'est de faire en sorte que les armes que nous livrions à l'Ukraine ne permettent pas de frapper en profondeur le sol russe. Parce que sinon, c'est un risque d'escalade et un risque de co-béligérance pour la France. Notre position, elle est constante, elle a toujours été très claire, et ça reste la même aujourd'hui. Et il n'y avait pas besoin d'un accord bilatéral entre la France et l'Ukraine pour pouvoir envoyer des armes. Et il n'y en aurait pas eu besoin demain pour continuer à le faire. Mais vous prenez au sérieux, vous partagez l'inquiétude, par exemple, des Baltes ou des Polonais qui disent Vladimir Poutine pourrait ne pas s'arrêter en Ukraine. Est-ce que vous croyez que leurs inquiétudes sont légitimes ? En tout cas, il faut les entendre, ces inquiétudes-là. Mais est-ce qu'on pense aujourd'hui... Les entendre et pas les écouter ? Mais si, bien sûr que je les écoute. Mais encore une fois, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce débat, pas celui-là, mais dans le débat public sur cette question depuis le début, c'est en quoi porter la parole de la voie diplomatique pour arrêter le conflit reviendrait à dire « on va donner un blanc-seing à Vladimir Poutine pour qu'il puisse faire ce qu'il veut ». Je pose la question très concrètement, parce qu'autant l'Ukraine n'était pas membre de l'OTAN, autant les pays baltes sont membres de l'OTAN. Donc, si les pays baltes étaient agressés, et à l'échelle de l'histoire, ce n'est pas inimaginable que ça arrive un jour, la France serait solidaire des baltes pour vous ? Il ne faut avoir qu'une parole. Et à partir du moment où aujourd'hui, on est membre d'une alliance qui donne une clause de solidarité, je ne vais pas commencer à vous dire que la France ne devrait pas tenir sa parole. Mais moi, ce que je souhaite, c'est qu'on crée les conditions pour que justement le conflit ne s'étende pas, ne se généralise pas. Et je pense que la voie militaire, pour ça, est une impasse. Je ne sais pas comment le dire, mais encore plus fortement que ça. Vous l'avez dit hier en meeting, puisque cette question est ukrainienne et d'autres questions internationales ont beaucoup été, en effet. C'est ce qu'a scandé Jean-Luc Mélenchon au meeting de Villepinte hier, où c'était le début de votre campagne pour les européennes. On a entendu les questions internationales. En revanche, à ma connaissance, pas un mot sur le 7 octobre, pas un mot sur les otages aux mains du Hamas, pas un mot sur le fait que le Hamas est un mouvement terroriste. Peut-être qu'il n'y avait pas un mot, je ne sais pas, dans le meeting. Vous avez peut-être écouté les trois heures, mais les mots sur le sujet, nous les avons déjà eus, monsieur, depuis longtemps, y compris dès le 7 octobre. Vous avez abordé la question de Gaza, il n'y a pas un mot sur le 7 octobre, pas un mot sur les otages. Oui, enfin, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, c'est qu'il y a eu plus de 30 000 personnes victimes, que vous avez eu en quatre mois plus d'enfants qui sont morts à Gaza que dans quatre ans dans l'ensemble des conflits dans le monde. Ce sont des chiffres des agences de l'ONU. Donc c'est ça, aujourd'hui, l'urgence, la situation qui est sur le terrain, monsieur, sur laquelle on peut agir. Quant à notre condamnation des actions du 7 octobre, elles ont été très claires depuis le début. Quant à nos demandes de libération, mais si elles l'ont été, mais si, monsieur, elles l'ont été. Et sinon, vous n'avez qu'à me dire à quel moment j'aurais eu des mots. Moi-même, par exemple, j'ai été invité d'un plateau de télévision, vous pourrez aller le vérifier. Et le 9 octobre, c'est-à-dire le lundi qui a suivi le week-end dans lequel ont eu lieu les événements du 7 octobre, on m'a demandé mon niveau, mon degré de condamnation, et j'ai dit que mon degré de condamnation était total. Donc si ça ne vous suffit pas total, je ne sais pas ce qu'il fallait. Vous avez eu un mot tout à l'heure sur l'Ukraine et la Russie, vous avez dit qu'il y a un agresseur et un agressé. C'est la même chose au Proche-Orient, il y a un agresseur et un agressé. La population civile du Gaza est agressée. Le 7 octobre, qui est l'agresseur, qui est l'agressé ? Non, mais j'ai déjà répondu 15 fois à cette question, y compris sur votre plateau, monsieur. Dans les événements du 7 octobre, la responsabilité à l'encombe au Hamas, c'est une évidence. Et ça s'inscrit dans un contexte... Merci, Emmanuel. Oui, mais je ne cherche pas à vous faire plaisir. Ce n'est pas une question de plaisir, monsieur, vraiment. Pas dans ce contexte. Monsieur, peut-être que vous ne savez pas que, par contre, les événements n'ont pas commencé le 7 octobre. Peut-être que vous ne savez pas que c'est un conflit qui dure depuis 70 ans et que l'ONU reconnaît, par contre, qu'il y a un colonisateur et un colonisé. Ça, ça ne vous a peut-être pas échappé. Qu'il y a un pays qui viole aujourd'hui le droit international, qu'il y a un pays qui colonise des territoires qui, en vertu du droit international, ne devraient pas être l'objet d'une colonisation. Qu'il y a un pays qui, depuis des années et des années, soumet une population à Gaza, avant les agressions à un blocus qui a été condamné à de multiples reprises par le droit international. Donc, c'est un peu facile d'essayer de résumer la situation à cette question. Depuis les jours qu'on refait le 7 octobre, on a cherché à nommer les événements. Et Judith Butler, la philosophe américaine que vous connaissez très probablement, des représentants de la France insoumise, participait à l'événement public où elle a prononcé des paroles dures, a dit « acte terroriste, non, acte antisémite, non, résistance armée, ensuite on jugera de sa légitimité, oui ou non ». Est-ce que, pour vous, le terme proposé par Judith Butler, devant des membres de parti, « résistance armée » était le bon ? Monsieur, moi, ce ne sont pas mes mots. Mes mots, ils ont été très clairs. J'ai utilisé précisément, et l'ensemble des représentants de la France insoumise, la langue du droit international, parce que c'est ça, la référence, la boussole qui devrait être la nôtre. Et en matière de droit international, ce qui s'est passé le 7 octobre correspond à des crimes de guerre, et peut-être même à des crimes contre l'humanité. Ce n'est pas moi qui dois le décider, c'est la Cour pénale internationale qui peut les requalifier comme ça. De la même manière, d'ailleurs, que ce qui se passe depuis le 7 octobre à Gaza, ça s'appelle des crimes de guerre, pourra sans doute être qualifié en crimes contre l'humanité, et selon la Cour internationale de justice, peut-être, puisqu'on a parlé de risques plausibles de génocide. Voilà les mots qu'il faut utiliser. Vous reprenez cette formule en rapport à la notion de génocide ? Bien sûr. Bien sûr. Moi, j'utilise les termes et je ne fais pas de deux poids, deux mesures en fonction de la situation. J'utilise les termes qui sont celles des instances du droit international. La semaine dernière, sur ce plateau, Fabien Roussel a comparé, a eu la tentation de comparer ce qui se passe à Gaza au gâteau de Varsovie. Est-ce que c'est le genre de comparaison que vous feriez aussi ? Non, mais moi, je ne veux pas faire de comparaison historique. Je veux utiliser la langue, les termes du droit international, pas pour me faire plaisir, mais parce que c'est celles qui permettent d'avoir un cadre à l'échelle mondiale qui permettent, par exemple, ensuite de juger les exactions. Quand vous dites que telle chose a été un crime de guerre et qu'ensuite, vous demandez, comme moi, comme c'est mon cas, comme c'est le cas de l'ensemble des membres de ma famille politique, de faire en sorte qu'il puisse y avoir, par exemple, des enquêteurs de la Cour pénale internationale qui rentrent sur place pour collecter des preuves, ça vous permet ensuite de juger les responsables des crimes du 7 octobre comme les responsables, d'ailleurs, des attaques contre la population civile de Gaza devant les Cours pénales internationales. C'est pour ça qu'il faut s'en référer au droit international. Donc, je ne vais pas aller chercher d'autres mots, d'autres termes que ceux du droit international. Maintenant, on a parlé du 7 octobre. La libération des otages, monsieur, je l'ai demandé dès le premier jour. Donc, vous ne pouvez pas me faire ce reproche. Par contre, ce que je dis aujourd'hui, c'est que ce qui se passe à Gaza est effectivement un génocide en cours, que c'est un massacre et qu'aucun massacre ne peut justifier un autre massacre et qu'à partir de ce moment-là, la France devrait faire bien davantage que ce qu'elle fait aujourd'hui et que dans la campagne des élections européennes, oui, il va y avoir un enjeu d'envoyer au Parlement européen des parlementaires européens qui vont défendre le cessez-le-feu, qui vont défendre des sanctions contre le gouvernement israélien, qui vont défendre la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, qui vont défendre un embargo sur les armes. La France ne peut pas être complice de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Voilà ce que tout le monde devrait entendre. Et j'observe là aussi qu'après nous avoir beaucoup attaqué petit à petit, c'est autour de nos positions que tout le monde se regroupe et se rassemble, à part les derniers comme par exemple l'extrême droite, toujours incapables d'appeler à un cessez-le-feu face à ce qui se passe à Gaza. Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise et notre invité ce dimanche à tout de suite sur Europe 1 et sur CNews. Le grand rendez-vous du dimanche sur CNews et Europe 1 avec Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. On parlait des européennes de votre meeting de Villepinte avec un coup d'œil sur les sondages, Stéphane Dupont. Oui, les sondages vous donnent à peu près entre 6 et 8 %, c'est-à-dire votre score que vous aviez fait en 2019. C'est la question que j'ai envie de vous poser. Mais où sont passés les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, les 22 % de la présidentielle ? Ils sont dans la nature ? Ils sont partis dans les autres partis de gauche ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors d'abord, les sondages nous mettent au-delà du score qu'on avait réalisé la dernière fois. La dernière fois, on avait réalisé un score autour de 6 %. Deuxièmement, ce n'est pas la première fois que les sondages à quelques mois de l'élection nous mettent dans des scores qui sont des scores pas très réjouissants. Vous parlez des 22 % de Jean-Luc Mélenchon. Vous m'auriez invité sur ce plateau 4 mois avant la dernière élection présidentielle. Vous m'auriez demandé puisque Jean-Luc Mélenchon était annoncé à 8 ou 9 % peut-être vous m'auriez posé la question où étaient passés les 19 % de Jean-Luc Mélenchon en 2017. Vous voyez ? Donc la campagne, elle commence. Et notre convention hier, c'était le lancement de notre campagne. Maintenant, je ne vais pas esquiver votre question, soyons clairs. Aujourd'hui, les mêmes sondages, quand on regarde en détail, ils disent que le problème pour la France insoumise, le sondage des électeurs de la dernière élection présidentielle qui ont prévu de se mobiliser, d'aller voter à l'élection européenne, là où c'est le plus faible, c'est dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. C'est ça que disent les sondages aujourd'hui ? Parce que c'est notre travail maintenant d'essayer de convaincre de la nécessité et de l'intérêt de se mobiliser à l'occasion de cette élection. Et aujourd'hui, c'est le travail qui est devant nous parce qu'effectivement, il y a des gens qui pensent que l'élection européenne, ça ne sert à rien, que ça ne va pas régler nos problèmes. Et moi, le message que je passe à tout le monde... Vous ne parlez pas d'Europe non plus. Mais si vous avez des questions sur l'Europe, monsieur, je pourrais y répondre. Notre tête de liste, Manon Aubry, a été la plus jeune présidente de groupe au Parlement européen. Vous inquiétez pas. Elle peut vous dire sur l'ensemble des sujets européens quels sont nos votes, quels sont les combats que nous menons. Je n'ai pas de problème sur ce sujet. Mais moi, ce que je dis aux gens, c'est que si vous ne vous mobilisez pas, si vous ne vous déplacez pas le 9 juin prochain à l'occasion des élections européennes, alors après, vous allez laisser, en quelque sorte, aux macronistes et à l'extrême droite la possibilité de dominer le tableau et qu'au contraire, si vous voulez préparer l'après-Macron, montrer qu'il y a une alternative à l'extrême droite, vous avez intérêt de donner un maximum de force à la liste de la France à souveraineté. Mais peut-être, il faut aussi l'amender un peu votre propos, l'électorat de gauche va se mobiliser aux européennes, mais il va se mobiliser pour plusieurs listes de gauche. Il y a les écolos, il y a la gauche tendance Glucksmann, il y a la gauche du Parti communiste, il y a vous, donc l'électorat de gauche est là, mais vous n'êtes plus le pôle de rassemblement de l'ensemble des gauches comme vous avez su le faire à la présidentielle et aux législatives. Alors, deux choses. Premièrement, l'électorat de gauche se mobilise moins, ça, vous pouvez aller confirmer, regarder dans toutes les notices de sondage, pour l'instant, son taux de participation attendu est plus faible que celui des autres listes. Pourquoi ? Pour la raison, je crois, à laquelle j'ai essayé de répondre tout à l'heure. Je réponds à la deuxième partie de la question. Ensuite, vous me posez la question de la division, du fait qu'il y a plusieurs listes de gauche. Mais je le regrette et au moins, vous reconnaîtrez, puisqu'on en a déjà parlé sur ce plateau, qu'en ce qui me concerne, depuis 2022, moi, Jean-Luc Mélenchon, les responsables, les députés de la France insoumise, tous, nous avons dit depuis 2022, nous voulons une liste commune de la NUPES pour les prochaines élections européennes. Vous êtes d'accord sur rien avec les autres partis de gauche sur l'Europe ? Monsieur, on a présenté des candidats ensemble, dans l'ensemble des circonscriptions du pays, aux élections législatives qui ont eu lieu il y a deux ans. C'est un accord qui était inédit, ça ne s'est jamais produit. Même à l'époque du Front populaire, il n'y avait pas de candidature commune. C'était peut-être davantage l'exception que la norme. Eh bien oui, mais on avait réussi à le faire. Donc on avait réussi à trouver les points d'accord. Or, aujourd'hui, je regrette, effectivement, et je trouve irresponsable, je vous parle franchement, je trouve irresponsable que les autres formations politiques qui avaient constitué la NUPES. Oui, mais sauf que moi, je leur ai proposé de faire cette liste commune. Je leur ai même proposé de conduire la liste. Je leur ai dit que s'il fallait pour qu'on puisse trouver les conditions d'une liste commune, que ce soit par exemple une personnalité issue d'Europe Écologie Les Verts qui conduise la liste, on était d'accord avec cette perspective. Ils sont fédéralistes et les écologistes... Vous ne pouvez pas me reprocher aujourd'hui cette situation de division. Je la regrette comme vous et je dis aux gens si vous voulez donner de la force justement à la seule liste qui a défendu la volonté de se rassembler dans cette élection. Mais quand on continue à porter le programme de la NUPES, il faut voter pour la liste de la France Assoumise. Quand on interroge les autres responsables des partis, ils disent tous la même chose. On regrette, on regrette, on a tendu la main et ils n'ont pas voulu. Vous dites tous la même chose. Soyons factuels, franchement, soyons factuels. Monsieur Bocoté, vous allez être factuel. Est-ce que oui ou non lors d'une de nos dernières... Mathieu, soyons factuels. Le porte-parole de la gauche. Je dis vous parce qu'on a été sur ce plateau ensemble il y a peut-être six mois et à l'époque que vous m'avez posé la question sur les élections européennes et je vous ai dit que je suis favorable à une liste commune de la NUPES et je propose même que la tête de liste puisse être portée par quelqu'un d'une autre formation politique. Ça, c'est des faits, ce n'est pas des interprétations. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai ? On va être intégralement factuel. Les autres listes disent nous aurions voulu la possibilité d'une liste commune mais nous avons de tels des accords avec la France Insoumise que la liste commune n'est pas possible. Donc c'est eux qu'ils l'ont refusé. Parce que je constate que tout le monde a le goût de s'unir mais personne n'est prêt à faire des sacrifices pour la chose. Franchement, là, vous n'êtes pas honnête, M. Bacoté. Je suis plutôt l'impression de l'âge. C'est pas une question d'honnêteté. On restitue ce que disent les responsables politiques. En quel moment je suis malhonnête ? Est-ce que chacun a dit d'accord pour l'Union mais pas à ses conditions ? Non, non, ce n'est pas vrai. J'ai fait la proposition dès juillet 2022 de constituer une liste commune de la NUPES. Les écologistes ont dit nous ne voulons pas de liste commune de la NUPES aux élections européennes. Puis ensuite... A contre de rupture de prix. Donc ils ont dit nous ne voulons pas. Puis ensuite, le Parti communiste a dit nous allons lancer notre campagne tout seul et nous allons présenter notre propre liste. Et enfin, les socialistes au mois de septembre dernier ont dit nous allons présenter notre propre liste. Pour vous, c'est de l'égoïsme partisan ? Non, c'est de l'irresponsabilité. Quand on est dans une situation tellement critique, quand on voit le pays dans un moment si critique de son histoire, quand on voit le macronisme en train de petit à petit perdre du terrain, quand on voit l'extrême droite qui apparaît aujourd'hui comme étant la seule alternative, c'est irresponsable de parler de la concurrence. Si on avait une liste commune aujourd'hui, on serait en train de talonner l'extrême droite et on pourrait la battre aux élections européennes. Emmanuel Bonpart, le RN et reconquête placent l'immigration en Europe comme le sujet numéro un de ces européennes. Est-ce un sujet pour LFI ? Et autrement dit, comment est-ce que LFI compte régler le problème du contrôle aux frontières ? C'est bien sûr un sujet et tous les sujets sont des sujets. Maintenant, il faut aussi dire que quand on interroge aujourd'hui les Français sur quelles sont leurs priorités, leurs préoccupations premières, ce n'est pas la question de l'immigration qui arrive en premier. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un sujet, c'est plutôt la question de la santé, c'est plutôt la question du pouvoir d'achat. et on a généralement d'abord la santé, d'abord la question du pouvoir d'achat et les questions de sécurité et d'immigration, c'est des sujets bien évidemment. Bon, ça c'est la première chose que je voulais dire. Deuxièmement, oui, au niveau européen, il y a un certain nombre de discussions, de débats et de prérogatives liées à la question de l'immigration. Je conteste et je rejette le pacte asile et immigration qui a été négocié et qui est soutenu aujourd'hui au niveau européen par le groupe social-démocrate de M. Glucksmann, par le groupe centriste de Mme Heyer, par le groupe de droite de M. Bellamy qui tous se sont mis d'accord pour adopter ce pacte asile et immigration qui prévoit par exemple la possibilité d'aller sous-traiter la gestion des migrants à des pays dans lesquels on ne respecte aucun des droits et des libertés fondamentales comme la Libye. Je trouve ça scandaleux et stupéfiant. Pour notre part, notre proposition elle est très claire. Il faut s'attaquer aux causes des migrations et l'Union européenne a une responsabilité sur les causes des migrations. Il faut arrêter d'agiter ce fantasme parce qu'aujourd'hui l'essentiel des migrations se font entre les pays du Sud. Et ensuite, oui, la France, l'Europe doit prendre sa part, doit assumer son devoir d'humanité. Je le dis, franchement, je l'assume, la France doit le faire. La question européenne se pose autrement aussi dans le cadre de cette élection. Plusieurs, à gauche comme à droite d'ailleurs, considèrent que la Commission européenne a trop de pouvoir et qu'il faudrait ramener des pouvoirs au niveau national. Est-ce la vie de la France insoumise aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un abus de pouvoir de la Commission européenne ? Mais c'est surtout que ce qu'elle fait... Non, non, non. Est-ce qu'en tant que telle la Commission européenne a trop de pouvoir ? Mais non, mais qu'on ait une politique qui soit à partir du moment où on a une liberté de circulation entre les différents pays de l'espace Schengen. À partir du moment où donc, à partir de ce moment-là, forcément, la question de comment on rentre sur le territoire de l'espace Schengen ou comment on en sort devient une question qu'il faut aborder en commun. Sinon, ça n'a pas de sens. Ou alors, il faut aller au bout de la logique et c'est ce que certains proposent. Ce n'est pas mon cas. Il faut sortir de l'espace Schengen, sortir de l'Union européenne, etc. Il n'y a pas d'entre nous ? À partir du moment où vous êtes sur un espace dans lequel il y a une libre circulation des personnes, il est normal quand même de poser les questions de manière... Vous l'avez dit un peu vite, vous avez dit sortir de l'Union européenne. Vous ne voulez pas sortir de l'Union européenne. Non, justement, ce que je veux dire, ce n'est pas la position qui est la mienne. Je réponds à votre question. Il y a aujourd'hui un certain nombre de compétences au niveau européen sur cette question. Et aujourd'hui, la manière avec laquelle cette question est prise en compte et prise en charge me paraît très mauvaise à combattre. Et vous la combattre. Et vous dites, avec le soutien des sociodémocrates et de M. Glucksmann, avec qui vous voulez vous allier ? Mais on n'y comprend plus rien. Parce qu'ils auraient pu décider de rompre, non ? Comment voulez-vous faire une liste commune avec ces gens-là ? Non, mais attendez. C'est vrai qu'il faut poser la question. Est-ce que... Vous poserez peut-être la question de savoir si M. Glucksmann a l'intention de soutenir le renouvellement de la commission de Mme von der Leyen. Mais en tout cas, moi, non. Et les députés européens insoumis, je peux vous dire qu'ils voteront contre le renouvellement de la commission von der Leyen. Maintenant, posez la question aux socialistes. Je soulignais juste la contradiction entre ce que vous dites et l'alliance que vous voulez faire avec ces gens-là pour des raisons électorales. Il n'y a aucune contradiction, monsieur. J'ai proposé une candidature commune autour du programme de la NUPES. J'observe que le Parti socialiste non seulement ne l'a pas voulu, mais a mis à la tête de sa liste une personne qui, depuis le début, a combattu la NUPES. Et je dis qu'au niveau européen, la question qui va être posée, c'est est-ce que les socialistes français décident de continuer comme les sociodémocrates européens à soutenir la politique de la commission européenne, c'est-à-dire le soutien aux accords de libre-échange, c'est-à-dire le soutien au marché européen de l'électricité qui est responsable de l'augmentation des factures d'électricité, c'est-à-dire le soutien au pacte asile et immigration, c'est-à-dire le soutien à cette politique agricole commune, c'est eux qui doivent répondre à ces questions. Parce qu'on ne peut pas à la fois venir sur les plateaux de télévision en France et dire « moi je suis contre les accords de libre-échange, moi je suis contre la politique agricole commune telle qu'elle est aujourd'hui » et puis ensuite quand on est amené à voter ou à siéger au Parlement européen, siéger dans un groupe qui fait précisément l'inverse. Quand donc avec de tels désaccords, il aurait été difficile de vous unir pour les européennes ? Mais non, je ne dis pas ça, je dis que s'ils avaient fait le choix de rompre... S'ils n'avaient pas été eux-mêmes et que vous aviez été autres, vous auriez pu vous marier. Oui, mais je veux dire, attendez, il faudrait qu'ils soient soumis en fait. Mathieu Bocoté, quand on a fait la NUPES aux élections législatives, c'était bien une rupture pour le Parti socialiste avec les années Hollande. Vous en êtes d'accord ? Bon, donc je dis la même chose. Pour faire cette liste commune, clairement, ça a nécessité que les socialistes rompent avec la co-gestion dans laquelle ils sont engagés aujourd'hui dans la grande coalition européenne. Voilà, c'est ça. Pour vous marier, vous auriez été... Il n'y a pas de scénario idéal. Non, mais ce n'est pas qu'il n'y a pas de scénario idéal, c'est que moi, je combats, je conteste la politique qui est mise en place par la Commission européenne de Mme von der Leyen. Je ne vais pas vous dire qu'on va faire alliance derrière sa politique. Attendez, je dis une dernière chose, monsieur Sussure. Vous avez trois secondes. La question de la loi asile et des questions immigratoires, puisque vous m'avez posé une question sur ce sujet. Je veux dire, parce que ça aurait dû indigner tout le monde, que le Rassemblement national a recruté sur sa liste, l'ancien responsable de Frontex, qui a été forcé de démissionner, notamment parce que Frontex a été pointé du doigt parce que les pratiques qu'elle utilisait étaient des pratiques contraires au droit international et aux conventions de Genève. Le candidat qui est sur la liste du Rassemblement national aujourd'hui est responsable de pratiques de refoulement en mer qui sont condamnées par le droit international. Ça devrait quand même interpeller un certain nombre de gens dans ce pays. Manuel Bompard, le coordinateur de la France insoumise, est avec nous au grand rendez-vous d'Europe 1 et de CNews. A tout de suite. Dernière partie du grand rendez-vous sur Europe 1 et sur CNews avec Manuel Bompard, le coordinateur de la France insoumise. Retour sur les événements qui se sont déroulés en début de semaine à Sciences Po Paris. Jean-Luc Mélenchon a parlé d'un incident dérisoire, insignifiant. Sylvie Rotaillot, ce matin dans le journal du dimanche, dit que c'est Jean-Luc Mélenchon qui se discrédite. Le gouvernement saisit la justice. Et vous, Manuel Bompard ? Je pense que c'est le gouvernement qui se discrédite et qui a fait quelque chose qui est insupportable. C'est d'instrumentaliser politiquement ce qui s'est passé à Sciences Po sur la base en fait de déclarations qui depuis ont été démenties par à peu près l'ensemble des témoignages. Y compris par la personne elle-même, y compris par la personne elle-même qui a répondu à une interview dans le journal Le Parisien, qui dit qu'elle n'a entendu aucune attaque antisémite et qui dit que finalement elle a pu rentrer dans cet amphithéâtre. Et ça, ce qui s'est passé à Sciences Po a produit au déplacement du Premier ministre de la France qui est allé faire le CPE à Sciences Po sur la base d'informations qui n'ont été recoupées par aucun témoignage aujourd'hui. Je trouve ça scandaleux. C'est le gouvernement, c'est Gabriel Attal qui a monté toute l'affaire. Non, je ne crois pas que ce soit lui qui ait monté toute l'affaire. Je pense, j'ai vu des députés macronistes, des députés du Rassemblement National se succéder à Sciences Po mercredi pour essayer effectivement de donner de l'importance à cette affaire. Le gouvernement a eu un comportement irresponsable en se rendant là-bas sans avoir recoupé aucune des informations qui ont tout de suite animé le débat politique. Vous parlez de politisation, d'instrumentalisation. Enfin, à la base, on a quand même l'occupation de l'amphiboutmie qui est l'amphi principal de Sciences Po pour une cause qui est elle-même politique. Donc, elle est où l'instrumentalisation ? D'abord, c'est... Vous voyez la question que vous êtes en train de me poser. C'est-à-dire qu'on est passé de... Il y a eu de l'antisémitisme dans cette amphi. C'est inacceptable, etc. À un autre sujet qui est... Pourquoi cette réunion était organisée dans cette amphi ? Si vous voulez, on peut parler d'antisémitisme parce que sur Europe 1, on a également interrogé des étudiants tout au long de la semaine qui disent qu'ils ont un sentiment d'antisémitisme à Sciences Po. Moi, j'ai toujours été très clair. S'il y a des actes ou des propos antisémites, non seulement je les condamne, mais ceux qui en sont victimes auront mon soutien et ma solidarité. Mais là, en l'occurrence, l'information ou l'élément sur lequel toute cette polémique a été construite n'est avérée par aucun témoignage, par aucune enquête. Mais attendez, vous voulez que je vous reprenne l'interview de la personne qui dit en avoir été victime ? Elle dit précisément « Vous a-t-on dit parce que vous étiez juive ou sioniste ? » Je ne l'ai pas entendu moi-même. « Vous avez finalement pu y assister ? » pose le journaliste la question « Oui ! » Donc de quoi parle-t-on ? De quoi parle-t-on ? Et sur cette base-là, vous êtes allés salir, vous, le gouvernement, les médias, vous êtes allés salir les étudiants de Sciences Po en quelque sorte un ramassis d'antisémites parce qu'en fait, vous leur reprochez de s'engager en solidarité avec la population palestinienne. Je vous dis qu'on a interrogé des gens sur Europe 1 toute la semaine qui ont parlé d'antisémitisme à Sciences Po. Ce sont des faits, nous ne sommes pas allés salir. Nous faisons notre travail, M. Bompard. Non, vous n'avez pas fait votre travail parce que si vous aviez fait votre travail, vous auriez cherché à recouper cette information comme l'a fait par exemple le journal Le Parisien et je vous ai lu à cet instant l'extrait de l'interview qui a été donnée. Maintenant, je vais vous dire, moi, je salue l'engagement des étudiants de Sciences Po et je pense que c'est leur dignité et leur honneur de ne pas rester silencieux face aux massacres inacceptables et insupportables de privatisation. Est-ce qu'on peut se l'ordre de distinguer la chose sans lancer l'accusation générale? Je vous dis simplement, il y a la privatisation de manière forcée d'un amphi qu'on décide de présenter autrement, l'amphi Gaza désormais plutôt que Boutmi. Est-ce que pour vous, il n'y a pas un problème que les gens se permettent quelle que soit la cause de s'emparer ainsi d'un bien public et de le marquer idéologiquement? Mais M. Bocoté, à Sciences Po, ce sont en particulier des étudiants nationales. Heureusement qu'ils décident de discuter de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Mais ils se sont pas emparés de l'amphi puisque tout le monde pouvait rentrer. De quoi vous parlez? J'ai vainquement l'impression que quand on décide de le renommer, quand on décide d'en faire l'une mité et l'une logique politique... C'est une action de sensibilisation militante à l'horreur de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza que vous encouragez. Je les salue pour ne pas rester silencieux face à cette situation et vous devrez faire la même chose comme moi. Vous devriez être fiers d'avoir en France qui existent partout dans le monde. Enseignement supérieur devrait être sanctuarisé contre les passions idéologiques d'un côté comme de l'autre. Mais ce ne sont pas des passions idéologiques, M. Bocoté. On parle de violation du droit international. La solidarité avec les populations civiles de l'héritage n'est pas un point de vue idéologique. C'est un devoir moral, M. Bocoté. Les leçons de morale, on les laisse de côté. Pour moi, la sanctuarisation des vues d'enseignement supérieur, c'est une bonne chose. Donc, quelle que soit la cause, des gens ne pensent pas comme vous en cette planète, vous ne pensez pas d'accord avec vous. Vous ne pensez pas comme tout le monde ? C'est normal de ne pas s'en parer des universités. Mais au contraire, on a besoin d'une jeunesse qui réfléchit, on a besoin d'une jeunesse qui pense, on a besoin d'une jeunesse qui s'engage sur des sujets, sur des causes, sur des préoccupations. Vous voulez une jeunesse rabougrie, qui s'occupe uniquement de son cahier, de son stylo et de son crayon, pas moi, je suis désolé. Vous avez une vision assez limitée du travail de l'étudiant. C'est vous qui ne voulez pas qu'on idéologise. Il y a des points de vue et puis demain, il y aura peut-être une initiative et il y en a eu d'ailleurs, si j'ai entendu, les étudiants de Sciences Po, il y a eu des initiatives après le 7 octobre et c'était très bien qu'elles aient lieu et puis il peut y avoir des initiatives sur telle ou telle cause mondiale et c'est très bien qu'elles aient lieu. parlons de points de vue puisque c'est invité au débat Rima Hassan, cette militante qui légitime l'action du Hamas, qui parle d'Israël comme d'une entité coloniale fasciste, qui parle d'Israël comme une entité coloniale fasciste et qui figure en septième position sur la liste de la France insoumise. Je trouve ça vraiment insupportable. Rima Hassan, elle a déjà répondu dix fois et vous continuez à poser dans ce qui est censé être une question, une accusation. Vous venez de dire qu'elle légitime les actions du Hamas. Rima Hassan a dit très clairement que les actions du 7 octobre étaient injustifiables. Vous pouvez retrouver par exemple l'interview qu'elle a donnée dans le journal. Mais elle ne dit pas que c'est un mouvement terroriste. Mais ce n'est pas vrai en plus. Qu'est-ce qui n'est pas vrai ? Parce qu'elle a dit précisément l'inverse. C'est-à-dire qu'elle a dit que c'était un mouvement terroriste. Oui, bien sûr. Elle a dit que le Hamas avait une branche armée qui avait un mode opératoire terroriste, bien évidemment. Donc c'est encore dans son interview qu'elle a donnée au journal 20 minutes vendredi. Le problème, pardonnez-moi, je ne veux pas m'en prendre à vous personnellement, mais c'est que ce qui vous intéresse ne sont pas les faits. C'est comment salir, comment dénigrer, comment essayer de faire croire que cette personne dit l'inverse de ce qu'elle pense. Elle a dit précisément que deux résolutions de l'Organisation des Nations Unies reconnaissent la légitimité de la résistance palestinienne, mais que les actions du 7 octobre n'ont aucune légitimité. On va aller sur les faits très clairement. Dans un entretien, on lui pose la question est-ce que vous croyez à la solution des deux États ? Elle répond non. C'est quand même particulier comme affirmation. Pareil, je vous renvoie au... D'abord, alors... Les deux États, c'est votre... La France insoumise est rallie à la thèse des deux États. Attendez, M. Bocoté, d'abord. C'est important quand même. D'abord, je veux dire qu'il y a effectivement des gens qui défendent aujourd'hui la solution d'un État binational. Ça ne veut pas dire, contrairement à ce que j'entends là aussi dans les médias, la disparition de l'État d'Israël. Ça veut dire, par exemple, un État fédéral dans lequel il y aurait une composante de l'État d'Israël d'aujourd'hui et une composante palestinienne. Ça, c'est... Il y a des gens aujourd'hui qui sont partisans... C'est la position de Mme Hassan. Non. Est-ce que c'est la vôtre ? Attendez. Il y a des gens qui sont partisans tant sur les plateaux de télévision, la suppression ou l'éradication de l'État d'Israël. Personne n'a jamais défendu ce point de vue. Mais vous comprenez que cette position-là, ce n'est pas les deux États. Attendez. Ensuite, Prima Hassan, elle a dit les choses de manière très claire. Elle a dit qu'elle, de son point de vue, parce que la colonisation, parce que l'occupation d'un certain nombre de territoires rendent de plus en plus difficile à imaginer la solution à deux États, elle pense, comme perspective, à long terme, que sans doute, il faudra aller vers un processus de réconciliation et vers une solution politique. Elle comprend qu'aujourd'hui, le point d'appui pour cette action, ça doit être le droit international et donc la solution à deux États. C'est ce qu'elle a encore dit hier. Et la position de la France est soumise dans quelle demeure l'adhésion à la thèse ? Donc elle change son fusil d'épaule. L'application stricte, pleine et entière du droit international, des résolutions de l'ONU et donc d'une solution qui permet la création d'un État palestinien dans les frontières de 1967. Voilà la position qui est la nôtre. Ensuite, on a le droit de considérer, à penser que comme perspective de plus long terme, cette perspective de deux États aujourd'hui ? C'est la question et ce qui fait qu'un certain nombre de gens se disent est-ce qu'il ne faut pas aller vers la solution à un État ? Et elle sera encore moins crédible si on continue à laisser faire comme on le fait aujourd'hui la colonisation des territoires qui sont des territoires palestiniens. Donc il faut arrêter Netanyahou pour qu'il arrête de coloniser parce que plus vous colonisez et plus la solution à deux États elle devient difficile à obtenir. Donc arrêtez s'il vous plaît juste une chose. On a le droit d'avoir des débats. Il n'y a pas de problème. On peut ne pas être d'accord. Mais arrêtez d'attribuer aux gens des positions qui ne sont pas les leurs. Non, Rima Hassan n'est pas pour la suppression de l'État d'Israël. Non, Rima Hassan n'est pas une partisane ou un soutien du Hamas. C'est précisément l'inverse aujourd'hui. Non, Rima Hassan n'est pas pour empêcher les Israéliens de pouvoir vivre en paix et en sécurité. Elle dit précisément l'inverse qu'elle veut une solution politique pour que les Palestiniens et les Israéliens puissent vivre en paix et en sécurité. Donc ça fait quatre fois que je clarifie ce sujet. J'espère que ce sera la dernière fois aujourd'hui. Merci Manuel Bompard. Merci à vous. Bonne journée à vous.